Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de David Goggin. Je sais qu'en toi il y a des possibilités et qu'il y a un Zinedine Zidane qui attend de vivre pour l'un des domaines de ta vie. C'est pour ça que j'enregistre ces vidéos et que dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses. Brièvement qui je suis, qui est David Goggin et enfin les 10 règles d'or de David Goggin. Mais reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis ? Je m'appelle Ogier Doley, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux pour réaliser leurs projets personnels ou professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les contenus les plus populaires. Alors qui est David Goggin ? David Goggin est né le 17 février 1975 à Buffalo. C'est un marathonien, cycliste et triathlète. Il est notamment absolument extraordinaire puisqu'il est retraité de l'armée américaine et il a fait la guerre en Afghanistan et en Irak. C'est une personne qui a une capacité mentale extraordinaire, une psychologie tournée vers le résultat, vers l'endurance mais aussi vers la puissance puisqu'il est capable de reprendre des choses absolument extraordinaires. Vraiment très inspirant, cette personne qui est très peu connue en Europe l'est tout au fait, tout au contraire, très connue aux Etats-Unis et c'est ce qu'on va voir à travers ces 10 règles d'or. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de David Goggin, c'est choisissez d'être génial. Vous pouvez et tu peux choisir d'être génial d'après lui simplement par le fait de s'autoriser à briller, s'autoriser à présenter aux autres des choses, s'autoriser finalement à montrer ce que vous avez de meilleur en vous pour aider les autres justement à avancer. Dans la vie, il y a aussi un principe qui est assez intéressant qu'on peut observer, c'est qu'on ne retient pas ce qu'on a fait dans notre vie, ce n'est pas ça que les gens retiennent de nous, c'est ce qu'on a donné aux gens, c'est ça qu'ils retiennent vraiment de nous et c'est finalement ça, être génial, c'est énormément donner aux autres, apprendre, investir, permettre aux autres de devenir une meilleure version d'eux-mêmes par justement le partage de choses qu'ils ne connaissent pas au moment où on les a connues. Deuxième règle d'or, c'est soyez un rêveur. Le rêve est l'une des plus belles choses que nous pouvons obtenir, faire puisque nous sommes les seuls des êtres humains sur Terre qui ont la capacité de pouvoir visualiser, visualiser des choses, imaginer des choses, pouvoir s'imaginer dans une autre vie, pouvoir s'imaginer à vivre une vie qui n'est pas celle que nous avons encore aujourd'hui par justement cette volonté d'aller vers quelque chose qu'on a vraiment envie pour soi. Un rêve, une réalité, quelque chose qui nous paraît être vraiment intéressant à vivre, que l'on veut vivre et dans lequel on se sentirait vraiment très 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 heureux. Et c'est pour ça finalement que le rêve est quelque chose qu'il faut cultiver, qu'il faut développer. Et David Gauguin dit qu'effectivement c'est un des points qui sont fondamentaux pour lui. Troisième règle d'or, c'est trouver votre pourquoi. Pourquoi es-tu devant cette vidéo ? Pourquoi continues-tu à entreprendre ce que tu entreprends aujourd'hui ? Pourquoi continues-tu à travailler dans l'entreprise dans laquelle tu es ? Pourquoi continues-tu à être dans le couple dans lequel tu es ? Toutes ces questions, commencer par pourquoi, trouver ce pourquoi est vraiment l'un des plus grands stimulants qui va te permettre de continuer à avancer lorsque les choses deviendront difficiles. Tu pourras te poser cette question quand peut-être que d'ailleurs des choses sont difficiles dans ta vie actuellement. C'est pourquoi tu as entrepris ce voyage ? Pourquoi es-tu là ? Et le simple fait de se rappeler son pourquoi va t'amener à justement remettre du carburant dans ton moteur et pouvoir te lancer encore, encore et encore à percuter, à avancer dans ta propre vie. Quatrième règle d'or, c'est de continuer à vous lever. La vie est faite de plein de chutes. On va tomber plusieurs fois, on tombe régulièrement parce qu'on pense à une situation acquise pour toujours. Or, on sait en fait qu'il y a toujours du changement. Nous-mêmes allons disparaître la vie humaine et la maladie la plus mortelle au monde puisqu'on en meurt de la vie. Donc, tu vas mourir. Tu vas donc avoir une chute dans ta vie. Tu vas avoir plein d'autres chutes qui vont se passer dans ta vie. Les choses ne resteront pas telles qu'elles sont aujourd'hui pour toujours. Et donc, il faut prendre à te relever, à te lever de tout ça. Apprendre finalement à ne pas te laisser coucher, plaquer au sol parce qu'il y a plein d'autres challenges, il y a plein d'autres défis, il y a plein de choses que tu as envie de vivre et que tu peux absolument vivre. Il suffit juste que tu t'autorises à penser que c'est absolument possible. Cinquième règle d'or, c'est développer une éthique de travail fou. Avoir une éthique de travail, avoir une discipline, ça reste quelque chose qui est fondamental pour la réussite de quelques personnes que l'on peut voir. Je prends souvent cet exemple d'apprendre une langue étrangère. Quand tu veux apprendre une langue étrangère, si en plus tu en as déjà pris une, tu t'aperçois que c'est répéter, 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 se mettre en situation, éventuellement avoir un pourquoi fort, pourquoi je veux parler cette langue, parce que j'ai un compagnon, parce que j'ai une compagne, parce que j'ai des amis avec lesquels je veux entretenir une relation. Et donc, il est nécessaire pour moi de parler une langue. Mais le fort pourquoi, mais aussi la répétition espacée. Les neurosciences nous présentent aujourd'hui beaucoup plus de précisions sur qu'est-ce que les neurosciences, comment justement hacker son cerveau pour pouvoir lui permettre de mémoriser deux fois plus durablement, améliorer sa mémoire. On le verra dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il faut développer une éthique de travail fou, une discipline pour justement continuer à avancer, performer dans notre vie. Sixième règle d'or, c'est d'attaquer. Attaquer reste quand même l'une des premières causes de réussite. Quand on veut bâtir sa vie, bâtir ses rêves, il faut attaquer ses rêves. Si on veut par exemple dans un match de football ou dans une attaque de guerre, par exemple comme a pu le vivre David Gugging, à un moment donné, ce qu'il faut, c'est passer en attaque. Si vous voulez gagner votre match, vous devez appérativement marquer des buts plus que ce que vous avez encaissé de buts. Et donc, ça nécessite que vous devez attaquer, attaquer, attaquer. Et vous devez provoquer votre carrière, provoquer vos défis, provoquer finalement vos rêves en les attaquant de front, en les attaquant, en les contournant éventuellement, mais en trouvant des solutions pour justement conquérir vos propres rêves. Septième règle d'or, c'est prendre la responsabilité. Lorsqu'on prend sa responsabilité, lorsqu'on autorise son cerveau à se porter responsable, porter comme personne qui a été auteur vraiment de toute la responsabilité de ce qui s'est passé, déroulé, même si ce n'était pas totalement sa faute, vous allez prendre un processus d'apprentissage qu'on a vu en neurosciences, où on va activer des données de cerveau qui vont nous permettre de mémoriser beaucoup plus durablement, beaucoup plus logiquement, et vont nous permettre prochainement, dans une prochaine expérience, de ne pas reproduire cette phase tactique qu'on a pu mettre en place et qui n'a pas fonctionné par le passé. Huitième règle d'or, c'est de briser les limites. Lorsque vous avez des limites, vous n'allez pas forcément toujours les apprécier, mais lorsque vous les brisez, lorsque vous vous dites « Aujourd'hui, je ne m'en pense pas capable de pouvoir courir plus vite que ça. » Et lorsque vous vous autorisez à essayer de les briser, que vous allez mettre en place une éthique de travail, un objectif sur un spécifique, sur quelque chose de spécifique, ça peut être la course à pied, mais sur d'autres objectifs, c'est absolument, voilà, on peut faire un transfert, évidemment, de logique. Et vous pouvez, en fait, tout simplement, briser ces limites et les briser pour avancer, devenir cette version de vous-même. Neuvième règle d'or, c'est fait du yoga. Le yoga est l'une, finalement, des pratiques sportives qui va vous permettre de, non seulement, travailler votre sculpture corporelle, votre posture, améliorer vos muscles profonds, mais aussi, voilà, dynamiser votre esprit et connecter corps et esprit. Parce que le yoga, ce n'est pas une forme de musculation, ce n'est pas une forme de méditation, c'est une forme contractée d'eux. Et ça permet, justement, d'avoir un panache, une technicité vraiment assez intéressante et de travailler aussi sa posture, travailler son souffle, travailler, finalement, son bien-être personnel. Et ça permet, vraiment, aussi, d'atteindre un certain niveau de zénitude lorsqu'on veut avancer. Dixième, enfin, et dernière règle d'or, c'est de toujours aller de l'avant. Aller de l'avant, penser que tout est possible, ne pas, finalement, rester sur la défensive ou attendre que les choses se passent. Parce qu'en restant figé, en procrastinant ou en n'agissant plus forcément quotidiennement vers nos rêves, vers nos objectifs, on retrouve, finalement, on s'embourbe dans une zone de confort très souvent connotée par les pantoufles en ciment. Vous savez, ces fameuses pantoufles, on n'arrive plus à se déplacer parce qu'elles sont tellement lourdes, parce qu'on se sent tellement bien dans le cadre dans lequel nous sommes que nous n'entrepreneons plus, nous ne changeons plus les méthodologies, nous apprenons plus les autres, nous n'absorberons plus et nous n'observons plus forcément ce qui se passe autour de nous. Et c'est absolument dommage. Donc, aller de l'avant, mettez-vous en question, changez vos habitudes, changez, 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 pas jusqu'à être épuisé, mais changez jusqu'à votre limite d'acceptation pour continuer progressivement à avancer et développer votre propre personnalité. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la newsletter et à recevoir gratuitement en échange cet livre impactant et inspirant. Passe une très bonne suite de journée et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.